Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc bienvenue pour ce deuxième, enfin ce nouveau semestre donc de conférences pour cette année 2024, on est ravis de pouvoir vous accueillir donc à Océanopolis et pour débuter donc ce cycle de conférences, alors je vous invite à prendre les petits prospectus à l'entrée pour voir tout le programme de l'année avec une conférence par mois et nous allons donc débuter cette session par une intervention d'Elie Amson qui est conservateur au Muséum d'Histoire Naturelle de Soudgaard et qui va nous parler donc du paresseux marin dont je vais vous laisser découvrir avec lui qui est ce fameux paresseux marin, vous allez voir on va faire aussi bien un voyage dans le temps mais aussi un voyage un peu sur terre avec différents lieux où ont été réalisés les différentes fouilles qui ont permis d'en apprendre plus sur ces animaux du passé, voilà je laisse la parole après à Elie donc tu vas intervenir et puis après on aura bien évidemment un temps d'échange et de questions pour aller un peu plus loin sur le sujet. Merci beaucoup Tristan et puis globalement je voulais commencer par chaleureusement remercier toute l'équipe d'Océanopolis pour m'avoir permis de parler ce soir et m'avoir invité, je suis vraiment content d'être là et de vous parler donc d'un animal très singulier le paresseux, ah il n'y a pas là encore la synchro entre l'écran, non ça arrive, ça arrive, super bon ben je me suis dit que j'allais un petit peu m'échauffer en vous disant deux trois mots à propos de moi parce que effectivement vous pouvez peut-être vous demander pourquoi un conservateur d'un musée de Stuttgart vient vous parler ici à l'Océanopolis, ben en fait je suis académiquement entre guillemets français, j'ai fait ma thèse à Paris au musée d'histoire naturelle, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visiter ce musée-là c'est aussi un très bel espace à visiter, on va voir un exemple de spécimen un peu plus tard dans la présentation ensuite une fois qu'on a fait une thèse et qu'on veut continuer dans le milieu académique en général on ne trouve pas tout de suite un travail, c'est compliqué, d'habitude on doit avoir une période plus ou moins longue de séjour postdoctoraux et moi ça s'est passé à Zurich, un petit peu au Panama puis j'ai fini par emigrer à Berlin où j'ai fait deux postdocs, j'ai fini au musée d'histoire naturelle de Berlin qui est aussi un très très bel endroit à visiter si on est féru de ce genre d'histoire naturelle et finalement j'ai trouvé le poste que j'occupe maintenant qui est un poste donc au musée d'histoire naturelle de Stuttgart qui est donc au sud-ouest de l'Allemagne c'est pas si loin, on peut y aller en train d'ici, pas de problème on est surtout connu, le musée de Stuttgart pour le trias et en fait nos collections pour ce qui est des fossiles que l'on présente se font majoritairement sur des fossiles de la région et donc on a les différentes époques du trias qui sont représentées ici avec ces dioramas c'est une spécialité de la maison, ces dioramas moi je m'occupe en fait pas du tout du trias puisque je suis conservateur des mammifères fossiles et mammifères vous savez c'est ce groupe d'animaux auquel on fait partie et je m'occupe en fait de deux collections les mammifères tertiaires et les mammifères quaternaires et la présentation d'aujourd'hui va porter sur un mammifère tertiaire qui n'est pas présent dans les collections mais présent dans d'autres collections mondiales donc voilà le plan très simple de ma présentation je vais commencer par vous parler d'où viennent les fossiles de ce fameux paresseux marin puis je vais vous parler de l'anatomie de ce paresseux globalement ce qu'il nous reste de ce paresseux ça va être des os donc on va parler d'anatomie osseuse puis je vais vous parler de la micro-anatomie et je vais évidemment expliquer ce que j'entends par là et ensuite je vais conclure sur ce que l'on pense avoir compris de la paléobiologie de cet animal singulier et puisque c'est quelque chose de très récent j'ai quand même décidé de vous faire un petit bonus si on a le temps à la fin en vous parlant d'un autre animal avec un point commun avec ce paresseux aquatique vous allez le comprendre plus tard donc on va principalement parler de spécimens qui viennent du bassin de Pisco il y a un petit peu de spécimens qui viennent du Chili d'environnement assez similaire mais ce soir c'est pas très important on va se concentrer sur le bassin de Pisco donc le bassin de Pisco c'est environ à 250 km au sud de Lima au Pérou on se trouve sur la côte péruvienne en fait une côte désertique j'ai pris un selfie je suis pas très pris un selfie la dernière fois que j'y étais pour vous donner juste un goût de comment est la côte à l'heure actuelle donc évidemment on a le sang pacifique qui touche un désert extrêmement aride et c'est dans ce désert extrêmement aride qu'on va trouver les fossiles ça c'est un point de vue typique du désert à perte de vue parce que voilà c'est techniquement appelé le désert d'Ika pour le différencier du désert d'Atacama en général on est assez familier du désert d'Atacama les endroits les plus arides sur cette planète mais le désert d'Ika n'est pas beaucoup moins aride c'est un endroit assez extrême en général il n'y a absolument rien en termes de biodiversité quand il y a un peu de végétation voilà c'est ces tilantia ou ces plantes qui survivent à un édouement aussi extrême quand on a trouvé en se balantant pendant des heures et des heures dans le désert des fossiles et bien on va les préparer ou du moins commencer la préparation sur le terrain ici on a les collègues péruviens qui vont commencer à dégager un spécimen alors on ne va pas le préparer sur place évidemment la fin de la préparation fine est faite en laboratoire mais donc l'idée ici c'est d'isoler un gros bloc de protéger la surface supérieure avec une chape de plate et de récupérer cette chape de plate pour la ramener en laboratoire ça peut être un travail assez dur surtout que comme je vous le disais l'environnement est assez rude mais c'est vrai que c'est vraiment assez dépaysant en tout cas de mon point de vue d'aller au PIB pour récupérer ces fossiles alors maintenant depuis quelques années on s'est équipé d'équipements plus modernes qui aident un petit peu au travail avant c'était vraiment fait à 100% au marteau et au biorin et c'est toujours un travail assez difficile mais évidemment super exactant quand on est dans le désert qu'on trouve de nouveaux fossiles comme par exemple là on se baladait on est tombé avec un nouveau fossile ici on reconnaît en fait un crâne de Pontoporidé Pontoporidé il y en a encore à l'heure actuelle il y a un exemple du dauphin de la Plata bon évidemment ça c'est une espèce ancienne une espèce d'humiocène et ce qui est vraiment caractéristique de ces spécimens que l'on trouve dans ce bassin de Pisco c'est leur préservation qui est souvent superbe et parfois on peut la qualifier d'exceptionnelle on utilise ce terme un peu d'ontologie avec une signification particulière comme par exemple des tissus qui ne devraient pas être préservés le son vous savez qu'en général les fossiles c'est des tissus minéralisés qui sont préservés typiquement le squelette ou les dents et parfois dans le rare cas on peut avoir d'autres tissus qui se préservent et c'est un exemple de la formation Pisco on a par exemple des baleines avec des salons normalement les salons ça ne se préserve pas et là ça peut se préserver donc on est vraiment dans un agissement exceptionnel exceptionnel aussi par la quantité de spécimens donc là on est tombé sur un nouveau spécimen on se rapproche du spécimen et ce qu'on observe c'est qu'en fait il y a le moulage du cerveau qui est encore présent donc évidemment le cerveau en tissu mou n'est pas préservé mais là on pourrait même étudier l'anomie de la cavité cérébrale et en déduire des conclusions à propos des capacités cognitives de cet animal ici bon c'est un bon topoïdé c'est pas une grosse surprise on voit que par exemple les lobes olfactifs sont très réduits c'est pas des animaux qui se sentent très bien c'est typique des dauphins c'est pas une grosse découverte mais juste pour vous donner un exemple de juste où on peut aller avec ces conclusions et pour vous donner aussi une idée de à quel point ce bassin est riche même si ce spécimen a l'air incroyable et pourrait faire en vie beaucoup de collections autour du monde on ne l'a pas collecté on ne peut pas tout collecter tellement il y a de choses à voir donc évidemment je vais me concentrer ce soir sur les spécimens qui ont heureusement été collectés et qui ont fait l'objet de publications scientifiques et d'études etc donc on va commencer alors je vais vous donner quelques exemples d'autres formations qui ne sont pas la formation d'où vient le paraisseur aquatique mais sont récemment ici un peu plus anciennes et au sein supérieur environ 36 millions d'années et on a ce magnifique spécimen je vous disais qu'au musée de Paris on a sa belle expo et ce Cynthiacetus peruianus c'est un pour moi des clous de l'exposition de paléontologie qui a été décrit il n'y a pas si longtemps comme vous le voyez ici en fait il a été décrit il y a un peu plus longtemps mais ça c'est la publication qui est vraiment décrite dans le détail c'est un basilosaure basilosaure en fait on parle d'une baleine ancienne ou d'un cétacé ancien on est à un stade très très intéressant dans l'évolution des cétacés parce que les cétacés sont les mammifères vous le savez donc les cétacés dauphins baleines etc des mammifères comme nous on a tous tous les mammifères ont un ancêtre terrestre et puis certains groupes de mammifères au fur et à mesure de l'évolution ce sont inféodés au milieu aquatique les cétacés c'est un des exemples phares mais on peut aussi parler des siréniens les lamentins les dugons c'est un autre exemple et donc on voit dans l'évolution les cétacés les cétacés sont représentés dans leur registre fossile par beaucoup de stades évolutifs c'est très intéressant à étudier ici par exemple ce que vous voyez c'est un animal qui est clairement entièrement inféodé au milieu aquatique il ne peut plus revenir sur terre mais on a entre guillemets encore ces membres postérieurs qui sont développés alors que si vous regardez une baleine actuelle on ne va pas retrouver ça on peut retrouver des des membres vestigiaux mais pas là comme ici un membre qui est extrêmement réduit trop réduit pour soutenir le poids de cet animal sur terre mais tout de même entier jusqu'à la pointe des doigts de pied donc c'est vraiment un stade de l'évolution des cétacés très intéressant les basilosaures en fait sont les premiers cétacés qu'on sait quasiment pour sûr qu'ils étaient 100% féodés au milieu aquatique un autre exemple de fossiles exceptionnels que je voulais évoquer c'est de la formation paracas à peu près du même âge il s'appelle mystacodone et en fait c'est simplement le premier mysticète mysticète c'est le nom scientifique des cétacés à fanons et en fait si ancien que ce cétacé avait entre guillemets encore des dents parce qu'en effet plutôt dans l'évolution les cétacés à fanons avaient des dents et c'est qu'après qu'ils les ont perdus qu'ils les ont remplacés par ces fanons donc un spécimen comme vous pouvez l'imaginer complètement inestimable pour l'évolution pour la compréhension de l'évolution de ce groupe ensuite il y a le bonus j'espère vous en parler un peu plus tard quelque chose qui a été décrit l'année dernière donc seulement si j'ai le temps seulement si vous êtes sage je vous parlerai de l'esprit on va un peu plus récent dans le temps et donc on se rapproche de l'époque du paresseux aquatique et on arrive maintenant dans la formation pisco donc vraiment dans la région la plus spécifique où on a les paresseux et on a un animal encore une fois incroyable qu'on a trouvé relativement récemment dans dans ces gisements c'est le léviathan qui est simplement l'animal avec les plus grosses dents qu'on connaisse là ici ils l'ont représenté en train de consommer une pauvre petite baleine parce qu'on se dit qu'un si gros cachalot je vais être désolé c'est un cachalot mais absolument gigantesque plus gros cachalot qui ait jamais existé donc on se dit qu'un si gros cachalot pouvait seulement être intéressé par d'autres baleines il y a encore une discussion exactement sur son régime alimentaire mais c'est une bête absolument incroyable je me mets toujours comme échelle parce que ça a l'air plus impressionnant quand c'est moi qui fais l'échelle et c'est vraiment une bête vraiment incroyable ensuite on a toujours mis au scène un plus petit cachalot relativement parlant et là si c'est pouté c'est parce qu'il est en train de chasser un animal et qui est le sujet de notre présentation alors on n'a pas de pour être grand avec vous j'ai pas été impliqué dans cette étude on n'a pas de de réelles preuves que acrophysétaires ce relativement petit cachalot pouvait chasser le thalasopnus mais c'est une hypothèse en tout cas il vivait au même moment au même endroit donc c'est pourquoi pas donc on va enfin arriver maintenant à la faune qui est vraiment associée avec tous les spécimens de thalasopnus le paresseux aquatique que l'on a trouvé la faune est typique d'un environnement côtier en fait cet environnement à l'époque de thalasopnus était assez proche probablement avec la côte actuelle déjà désertique on a donc des environnements une faune associée de typique vraiment de pustacés de bivalves et autres mollusques pour ce qui est des vertébrés on a énormément de requins quand on se balade dans le désert pérouillien c'est en général ce que l'on trouve des dents de requins isolés mais encore une fois l'information est exceptionnelle et donc parfois on trouve des spécimens de requins avec leur squelette qui vous savez pas très ossifiée c'est des poissons plutôt cartilagineux les requins en général on ne trouve que les dents ou très peu du squelette et parfois ici on trouve des spécimens complètement en connexion et pour le coup là on a la preuve que le pot rotasunus se faisait chasser par les requins on n'est pas encore sûr exactement lequel c'est dur à dire soit quelque chose plus proche du requin blanc mais ça pourrait être également du mégalodon que beaucoup de requins dans ces eaux pérouilliennes pour ce qui est du reste de la faune de vertébré on a aussi ce crocodile je ne donne que des exemples ici on a une faune extrêmement riche ce crocodile piscoglavialis qui a été décrit pour la première fois sur la base de spécimens qui est aussi assez sympa évidemment beaucoup d'oiseaux marins et on y arrive enfin notre faune de mammifères aussi typique d'un odorement côtier avec différentes espèces de phoques et ça c'est un phoque assez intéressant parce qu'il a des dents vraiment très robustes il n'y a pas trop de phoques actuels qui a des dents comme ça ça rappelle un petit peu les dents des loutes de mer qu'on peut voir ici aussi un autre exemple il y en a vraiment beaucoup c'est cet autobénocétops qui est en fait un dauphin il faut me croire sur parole parce que cet animal est tellement bizarre que je ne l'aurais même pas deviné moi-même avec des points communs avec le morx vous voyez ici cette espèce de défense absolument gigantesque et pour une autre espèce il y a même deux défenses donc mais c'est bien un dauphin et aussi certains points communs avec la montagne du grand donc vraiment une mixture de choses et en fait on se rend compte que dans cette faune on a beaucoup d'animaux qui sont vraiment très différents de notre faune actuelle alors qu'on n'est finalement pas si loin dans le temps excusez-moi on est au miocène par exemple les faunes européennes miocènes sont évidemment différentes des faunes actuelles pas aussi différentes c'est peut-être pour ça que beaucoup de personnes se sont intéressées à travailler sur ces faunes-là quelque chose d'assez un exemple simplement de cet acé parce qu'évidemment on a beaucoup de cet acé qu'on retrouve dans cette formation c'est cette petite pratiquement petite baleine c'est pour ça qu'elle s'appelle pisco baleina nanax c'est une petite baleina nanax juste pour vous donner un exemple donc vraiment toute une faune vraiment très très diversifiée et à chaque fois qu'on va sur le terrain on trouve des spécimens qui a priori vont représenter de nouvelles espèces donc vraiment quelque chose d'assez exceptionnel pour la compréhension en tout cas des environnements côtiers de cette époque on en arrive évidemment au clou du spectacle le Théasopnus Théasopnus en fait c'est un nom de genre vous savez scientifiquement parlant et en fait c'est pas seulement une espèce que l'on a trouvé mais cinq espèces et ces cinq espèces sont distribuées dans différentes strates de la dans cette formation je vais y revenir juste après là avec cette diapo là je voulais juste vous présenter un petit peu les paresseux parce que c'est vrai que les paresseux actuels je pense que vous les connaissez ils sont très différents de ce que ce dont on va parler avec Théasopnus donc c'est le paresseux actuel il y en a deux genres celui à deux doigts ici celui à trois doigts l'histoire celui à trois doigts est encore plus paresseux que l'autre c'est les animaux je pense ils gagnent un certain attrait je sais pas pourquoi ils sont de plus en plus populaires mais je pense qu'ils seraient encore plus populaires si on s'intéressait à leur diversité passée parce qu'en fait il y avait beaucoup plus de types de paresseux même il y a que quelques milliers d'années en même temps que les mammouths on avait des paresseux je les ai mis à peu près à l'échelle comme le Megatherium qui est à peu près de la taille d'un éléphant qui se baladait évidemment sur terre et pas dans les arbres parce qu'il n'y avait pas d'arbres assez gros pour porter un animal comme ça se balader sur terre à peu près comme un gorille avec une démarche un peu spéciale probablement et en fait on a toute une diversité on en a je ne sais plus combien de genres de paresseux et c'est seulement les deux paresseux arboricoles qui restent après une grosse extinction du dernier âge glaciaire donc en fait les paresseux sont souvent considérés comme bizarres et même tous leurs groupes les xénartres sont considérés comme bizarres et c'est d'ailleurs ça que ça veut dire xénartres ça veut dire articulation bizarre et au sein des xénartres on n'a pas seulement les paresseux on a aussi les fourmiliers et les tatous alors vous pouvez me dire mais qu'est-ce qu'ils ont en commun mais par exemple ces articulations bizarres mais on le sait maintenant c'est pas seulement la morphologie on a des données moléculaires on sait vraiment que tout ce grand groupe d'xénartres est une réalité évolutive et donc c'est un groupe qui a très principalement évolué en Amérique du Sud et quasiment à l'heure actuelle aussi la majorité des espèces et les fossiles on est là depuis la formation de l'isme de Panama vous savez et les deux Amériques qui se rejoignent on a quelques espèces qui ont pas jusque quelques espèces on a un certain nombre d'espèces qui ont qui ont réussi à augmenter leur distribution et arriver en Amérique du Nord même jusqu'en Alaska pour les des gros paresseux terrestres mais globalement c'est un un groupe qui est très d'Amérique du Sud c'est vraiment là qu'ils ont fait toute leur évolution et vous voyez ici que c'est un petit peu compliqué j'ai dû mettre des flèches dans tous les sens parce qu'on a les paresseux arboricoles que je viens de présenter qui se retrouvent ici et ici et on a les paresseux terrestres qui sont mélangés ça en fait je l'ai pas dit mais c'est un arbre phylogénétique donc qui représente les relations de parenté entre les espèces et donc de retrouver le paresseux à trois doigts ici et à deux doigts ici ça montre qu'il n'y a pas une évolution entre guillemets simple de l'arboricoli ce qu'on pense en fait c'est que ça s'appelle une convergence évolutive exactement comme l'aile des libellules ou des joues-souris ou des oiseaux plusieurs fois dans l'évolution quelque chose de similaire a eu lieu parce que des contraintes similaires se sont appliquées et en l'occurrence même si on ne s'en rendait pas compte jusqu'à présent maintenant on a aussi même des données d'ADN anciens qui supportent qui soutiennent cette hypothèse que ces paresseux ont acquis toute leur spécialisation en mode de vie paresseux de manière indépendante mais donc c'est dans ce contexte-là de paresseux terrestres que le début de l'évolution de la soutenus a lieu comme je vous le disais ce n'était pas simplement une espèce qu'on connaît mais en fait cinq espèces qui se répartissent chacune dans un niveau de la formation pisco vous avez l'espèce la plus ancienne tu as sur plus Anticus qui est à peu près à 8 millions d'années ensuite Natanz qui est la première qui a été décrite qui est à peu près à 7 millions d'années puis après on a Littoralis à 6 millions d'années tu as sur plus Carlo Martini qui est à environ 5 millions d'années et puis ça c'est pas vraiment daté mais on sait qu'on est dans des niveaux plus récents donc on sait simplement qu'on est au-dessus pour TASOPNUS IAO 5.6 qui était aussi intéressant c'est de parler de cet article très récent donc pour vous donner un exemple du fait qu'il y a toujours de la recherche qui est faite sur ce genre de choses et des nouvelles découvertes qui sont faites très régulièrement ici on n'est plus au Pérou on est très long on est tout au nord de l'Argentine en fait sur l'altiplano argentin mais quasiment en Bolivie donc dans des gisements complètement terrestres rien à voir avec l'histoire de TASOPNUS que je vous ai raconté jusqu'à présent et en fait on a quelque chose qui est vraiment très ressemblant moins à une espèce de TASOPNUS et donc ce qu'on pense avoir découvert là je n'étais pas inclus dans cette étude c'est que on a enfin trouvé le cousin le plus proche terrestre de TASOPNUS et ça colle vraiment bien avec la morphologie je vais vous le présenter dans une seconde donc en fait moi j'ai fait ma thèse sur le squelette post-crânien c'est tout ce qui est après le crâne de TASOPNUS mais ce qui avait été fait avant mes travaux à moi ça a été de se concentrer sur le crâne en général c'est sur ça qu'on commence quand on étudie ce genre de fossiles et je peux vous le présenter rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ce qui est important maintenant c'est que l'insiste sur le fait qu'en fait TASOPNUS c'est 5 espèces et qu'il y a toujours une gradation où on voit pour beaucoup de caractères qu'ils évoluent de façon vraiment de plus en plus marquée de l'espèce ancienne à l'espèce pressante ici c'est le cas par exemple des pré-maxillaires qui forment l'avant du museau qui vous voyez sont de plus en plus allongés de plus en plus élargis on voit même quelque chose de similaire pour la menthe donc ce qui avait été je passe très très vite là-dessus ce qui a été conclu à l'époque c'était que cette modification de la partie antérieure du crâne était en accord avec une spécialisation à un broutage spécial on va y revenir un peu plus tard parce que ce qui a été vraiment entre guillemets révolutionnaire dans les premières études qui portaient sur Tassonus c'était que c'était le premier xénartre marin donc on parle de xénartre aquatique le xénartre c'est donc un fin groupe au sein des mammifères mais aucun des xénartres jusqu'à l'époque n'avait été que ce soit dans la nature actuelle ou fossile n'avait été interprété comme aquatique et donc ça vu que c'était vraiment le premier de ce grand groupe de mammifères ça à l'époque fait l'objet d'un article dans une revue les plus prestigieuses ou on peut publier en fait à l'époque les premiers arguments pour dire que Tassonus était aquatique était principalement d'ordre taphonomique la taphonomie c'est en fait l'étude de la fossilisation depuis la mort d'un individu jusqu'à sa préservation son emplissement et puis jusqu'à le retrouver jusqu'à ce qu'il soit le retrouver à l'état possible par un bryontologue donc c'est l'argument taphonomique c'est qu'on n'a pas trouvé seulement cinq individus de Tassonus c'est des centaines de spécimens beaucoup de spécimens étaient articulés et parfaitement préservés comme cet exemple ici et donc clairement on n'est pas en présence d'individus qui ont été charriés par une rivière qui ont été amenés dans cet environnement côti clairement ils vivaient sur cette côte comme je vous le disais on sait que cette côte elle était déjà désertique à l'époque donc il n'y avait pas grand autre endroit où il cherchait sa nourriture que de rentrer dans le mais en même temps c'est assez surprenant c'est vrai qu'on n'associe pas souvent paresseux et mode de vie aquatique et même quand on regarde le squelette de Tassonus c'est clairement pas un dauphin on a le membre antérieur qui est bien développé car c'est pas du tout un membre antérieur de dauphin ou autre animal avec une paillette natatoire ça est musculeux avec des grosses griffes le membre postérieur aussi bien développé il n'est pas du tout réduit comme je vous le disais on le trouve dans l'évolution des cétacés ou des cyréniens la mentale du grand même pour l'espèce la plus récente on a le plus de spécialisation comme je vous le disais on n'a pas de réduction forte du membre postérieur donc c'était un animal toujours avec quatre membres bien développés alors pourquoi est-ce qu'on est vraiment sûr en tout mais pas sûr mais pourquoi est-ce qu'on pense vraiment que c'est un animal aquatique et bien on va le voir au fur et à mesure des adaptations que je lui ai présentées mais c'est vrai que on m'avait dit de garder l'esprit ouvert peut-être c'est pas si sûr que c'était un animal tellement aquatique donc comme je vous le disais sur la base du crâne on voit une progression de certains caractères vraiment très graduel de l'espèce ancienne Théasocnus anticus Athos Théasocnus Iaos ainsi et donc là on a vraiment et vu que ces espèces se succèdent dans le temps on a vraiment l'impression qu'un animal s'est inféodé de plus en plus à un milieu complètement différent on le sait ces animaux étaient ancestralement terrestres donc clairement ils s'adaptaient à quelque chose de très différent qui n'était pas terrestre il ne reste pas grand chose que le milieu aquatique mais bon il faut toujours garder l'esprit ouvert ici on voit l'exemple d'un spécimen argentin qui montre un radius le radius c'est un des deux zoos de l'avant-bras qui est très gracine c'est quelque chose de classique pour ces pares-ciaux terrestres une morphologie que l'on retrouve aussi chez l'espèce ancienne de Théasopnus mais qui va devenir de plus en plus robuste au fur et à mesure du temps et ça c'est intéressant parce que si on regarde maintenant la morphologie générale de l'avant-bras on voit qu'on ressemble de plus en plus à des animaux qui ne portent plus autant de poids sur leur membre antérieur que les animaux terrestres évidemment on n'est pas dans un cas de paillettes natatoires de la montagne par exemple mais on a clairement quelque chose de similaire on a aussi par exemple des tortues acotiques qui ont ce genre de morphologie et on pense qu'en fait c'est le fait de ne plus avoir les mêmes contraintes physiques sur ces eaux longs qui entraînent un changement de morphologie dans cette direction un autre exemple de caractère il y a en fait tout le squelette de Thalasopnus ce ne sont que des exemples comme ça de caractères qui évoluent de manière graduelle de l'espèce ancienne à l'espèce récente donc je vais vous en présenter juste quelques exemples ce soir sinon on y passerait vraiment littéralement toute la nuit donc ici on regarde le fémur évidemment l'os de la cuisse on le regarde de vue distale comme si on le regardait depuis le genou et ici on voit qu'on a une surface d'articulation avec la pataine aussi appelée la rotule qui est extrêmement asymétrique et ça c'est quelque chose de bizarre pour un mammifère terrestre mais de normal pour un paresseux terrestre parce que les paresseux terrestres comme je vous le disais ont une posture un peu spécifique on l'appelle une posture pédolatérale en fait c'est comme si je marchais comme ça et en fait avec cette posture pédolatérale il y a une modification de différents os de la cheville également et on retrouve en fait la perte de cette spécialisation et on revient à une posture plus plantigrade qui on l'imagine fait plus sens dans le contexte d'un animal qui passe son temps au fond de l'eau et probablement à baguiller aussi avec les membres postérieurs une autre donc ça va être le dernier exemple pour l'anatomie générale que je voulais présenter c'était la queue qui est très développée chez toutes les paresseux terrestres à l'inverse des paresseux actuelles et bien chez TASOPNUS elle est vraiment très développée elle est plus longue relativement parlant et non seulement elle est plus longue mais elle va aussi avoir ces processus transverses ces parties-là qui supportent en fait de la musculature qui sont bien plus développées et bien plus développées postérieurement là on va vers l'arrière donc quand on compare avec les queues d'eau de mammifères actuelles pour lesquelles on connaît la fonction de cette queue et bien c'est des queues de mammifères nageurs qui ressemblent le plus il y a toujours des différences évidemment les convergences ne sont jamais parfaites mais celle par exemple qui ressemble assez fort du point de vue de la proportion de la longueur de la queue par rapport au reste du corps et puis de ce développement de ces processus qui n'est évidemment pas aussi développé ici mais qui va dans cette direction et bien c'est celle de l'ornithorynque qui utilise sa queue dans son mode de vie aquatique ou semi-aquatique donc voilà les quelques exemples de spécialisation anatomique que je voulais donner ce soir et maintenant je vais parler de micro-anatomie osseuse donc vraiment on va aller à l'intérieur de l'os puis on va faire un pitch-let-chir donc ça fait littéralement des siècles que les paléontaux se sont intéressés pas seulement à la morphologie de l'os externe mais à sa morphologie interne et pour ça à l'époque on était obligé de faire des lames minces comme on fait des lames minces pour de la minéralogine donc on doit physiquement couper un os et puis le réduire en une couche très très fine qu'on peut observer au microscope en l'occurrence ici on a fait juste un petit traitement d'image photoshop assez basique pour que l'on ait toute la surface qui est représentée par de l'os ici est représentée en blanc le reste donc la porosité interne est représentée par du noir et donc on peut facilement mesurer ce qu'on appelle la compacité osseuse et dire à quel point ces os sont compacts vous allez comprendre dans un instant pourquoi ça m'intéresse de faire ça mais je voulais insister un peu sur les méthodes les nouvelles méthodes qui ont été développées et maintenant de plus en plus c'est maintenant quasiment standard en paléontologie on a recours aux données de tomographie on dit données CT CT scanning et vous la connaissez la tomographie si vous êtes déjà allé à l'hôpital et que vous êtes transcrit dans ce genre d'appareil c'est quelque chose tout à fait similaire du point de vue de la méthodologie qu'on utilise en paléontologie sauf qu'en général on utilise des rayons X beaucoup plus puissants évidemment qu'on utilise pour soigner les gens mais au final on obtient des données ici assez similaires alors on n'aura pas ici on a les couleurs qui en fait vont nous donner une idée du type d'os donc ça c'est ce qu'on va qualifier d'histologie osseuse et là on n'aura pas cette information par contre grâce au fait en fait que les rayons X sont plus ou moins absorbés on sait ce qui est de l'os c'est ce qui n'est pas de l'os donc on obtient finalement des coupes virtuelles cette fois-ci mais on peut de la même manière mesurer cette compacité osseuse et donc je vais pouvoir en fait comparer beaucoup plus de spécimens ça va permettre de ne pas devoir les détruire et en général c'est pas si évident de convaincre les conservateurs de détruire le spécimen alors pourquoi est-ce qu'on étudie la micro-anatomie osseuse et bien il y a différentes raisons mais la raison qui moi m'a motivé à me spécialiser là-dedans c'est qu'il y a une adaptation absolument typique au milieu aquatique qu'on appelle l'augmentation de masse osseuse alors ici j'ai pris l'exemple d'une côte on va voir d'autres eaux affectées aussi chez un animal terrestre là ici on a une micro-anatomie vraiment entre guillemets normale avec une partie externe vraiment bien compacte et puis une partie interne de la cavité médulaire beaucoup plus poreuse ici on a de l'os plongé un petit peu d'os plongé parfois il n'y en a pas du tout mais globalement on a un os entre guillemets équilibré avec la porosité et de l'os compacte parfois dans cette cavité médulaire on a la moelle chez certains animaux qui sont retournés au milieu aquatique et l'exemple typique ça va être les siréniens comme les lamentins et les dugongs et bien vous voyez qu'on a le même os coupé au même endroit quelque chose de complètement différent quasiment rempli en l'occurrence d'os compact alors pourquoi ces animaux ont en fait un squelette beaucoup plus compact et un squelette beaucoup plus lourd c'est parce que on interprète ça comme une régulation de leur flottabilité exactement comme la ceinture des plongeurs la ceinture de pont des plongeurs ça va réguler leur flottabilité leur permettre de se rapprocher d'une flottabilité neutre et donc de ne pas devoir en permanence lutter contre la flottabilité positive que leur amène leur poumon et donc être plus efficace dans la colonne la raison pour laquelle c'est une adaptation si bien comprise et si classique au retour au milieu aquatique c'est qu'en fait c'est pas seulement chez les siréniens mais c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois dans l'histoire de l'évolution de tous ces grands groupes de tous ces grands groupes qu'on appelle les tétrapodes donc qui comprennent par exemple les oiseaux les reptiles etc. que l'on a observé une augmentation de masse osseuse de manière complètement indépendante et de la même manière c'est à chaque fois en lien avec le retour au milieu aquatique un autre exemple représenté déjà ici à cette reprise c'est les manches donc on a fait des lammenses on a scanné le squelette de Théasopnus ici je vais commencer par les côtes parce qu'on vient de parler des côtes vous reconnaissez les autres xénartres actuels qu'on utilise toujours pour comparaison puis il y a aussi quelques paresseux fossiles ici que l'on a aussi ajouté pour comparaison qui pour le coup ont été interprétés comme des paresseux terrestres comme je vous le disais tous les autres paresseux normalement sont terrestres on observe toujours cette structure classique d'animal terrestre avec beaucoup de porosité alors que j'étais à Socnus et bien exactement comme le squelette et le changement de morphologie de l'atomie du squelette on a une augmentation progressive des espèces anciennes à l'espèce les plus récentes de la compacité en fait c'est pas seulement oui donc pour rester sur la côte excusez-moi ça nous a aussi permis de faire une conclusion d'ordre paléobio-géographique donc ça c'est l'étude de la distribution des espèces sur le globe terrestre au cours du temps je vous ai si vous avez un oeil de l'un où vous avez repéré qu'au tout début de ma présentation il y avait la zone à Socnus donc dans ce log géologique où il y a les couches à Socnus et bien en fait cette zone à Socnus était fondée sur une côte isolée qui avait été trouvée à l'époque et elle avait été trouvée cassée et vous avez observé que la surface de fracture était très compacte donc je s'étais dit ça devait être clairement à Socnus parce qu'à l'époque c'était le seul animal à l'époque qui était envisageable d'avoir une si grosse compacité osseuse et donc en fait on a pour le coup fait une vraie coupe donc on a pu décrire l'histologie osseuse et on sait que c'est typique de Théasopnus donc en fait il n'y avait que des Théasopnus qui vivaient à cet endroit-là et en fait qui ont remplacé les siréniens c'est pas que les côtes qui sont compactes chez Théasopnus c'est aussi en fait tous les os où on est perturbé les os longs du membre antérieur les os longs du membre postérieur donc on est vraiment dans une situation avec un animal vous voyez pour les espèces récentes avec un squelette extrêmement lourd et c'est en fait tout le squelette post-crânien qui était atteint ça c'est ce que je pensais à la fin de ma thèse ça aurait été la conclusion pour la défense de ma thèse mais on a continué un petit peu à travailler sur ce sujet et il y a des nouvelles données qui sont arrivées pour ça je vais vous présenter rapidement le crâne et en particulier ce qu'on appelle les turbines ou encore conches nasales qui sont des os tout au fin dans notre cavité nasale alors chez les humains en fait elles sont très peu développées ces conches nasales c'est ça a voir avec globalement notre crâne qui est un peu plat et étrange mais on a des os classiquement dans le crâne d'un mammifère qui sont tout au fin et qui sont liés en fait à la respiration à l'olfaction et à la respiration et on s'est dit qu'il fallait qu'on regarde aussi ce qui se passait dans le crâne de ce paresseux en général on ne décrit pas d'augmentation de masse osseuse dans le crâne parce qu'en fait évidemment vous le savez c'est un endroit qui concentre toutes les fonctions sensorielles et c'est tellement contraint par toutes ces fonctions qu'en général il n'y a pas tellement de modifications mais on s'est dit on est dans un cas d'augmentation de masse osseuse si large il faudrait qu'on regarde quand même donc on a fait tout un tas de mesures je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir on va principalement décrire de manière qualitative ici c'est ces différences de morphologie ici donc ce sont des coupes virtuelles de la même manière on a fait des coupes virtuelles à deux endroits d'un crâne de paresseux actuel on voit ici beaucoup de larges cavités ces cavités là c'est des sinus ils ont des très grands sinus ça c'est l'avant de la cavité du cerveau et on reconnaît ces turbines qui sont toutes toutes fines donc en courbe transversale on a besoin de voir des petits rouleaux c'est aussi globalement ce qu'on observe chez une espèce ancienne de Tassocnus alors on n'a pas pu ce qu'un des toutes les espèces c'était trop compliqué mais on reconnaît les sinus bien développés et ces turbines qui sont toutes toutes fines donc on est globalement chez un mammifère terrestre assez classique alors que chez l'espèce la plus récente de Tassocnus ça a vraiment été une surprise la première fois que j'ai ouvert les données c'était vraiment vraiment que ces sinus étaient quasiment complètement brouchés on voit ici une épaisseur de poids crânien vraiment phénoménale et le plus surprenant en fait ça a été ces turbines on reconnaît quasiment plus ces turbines on dirait un espèce de labyrinthe d'os on s'est même demandé si ils étaient encore fonctionnels ça probablement qu'on ne le saura jamais mais globalement la conclusion en tout cas sur la base de ces descriptions c'est que même le crâne est affecté par cette augmentation de masse soceuse donc c'est pour bête vraiment le crâne bien dur c'est quelque chose qu'on a aussi démontré de manière chiffrée c'est peut-être pas la peine de rentrer dans les détails ce soir mais globalement comme pour tout en fait c'est une augmentation assez progressive de tout ce qui a été mesuré quand on compare aux animaux terrestres et également aux sous-terrestres donc pour la conclusion de cette partie sur TASOPNUS et bien on a vraiment tout un tas de tout un tas de données qui viennent en fait du squelette entier qu'il a fallu vraiment interpréter ça n'a pas été simple parce que globalement qu'est-ce qu'on utilise pour interpréter toutes ces données c'est de l'actualisme c'est chercher dans la nature actuelle ce qu'il y a de plus proche et clairement on n'a pas de bête qui fait exactement ça dans la nature actuelle donc on doit faire un peu appel à notre imagination et mélanger peut-être des 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 types de modes de vie un peu différents venant de différentes espèces donc si on se concentre maintenant sur ce qui a pu être la position dans la colonne d'eau et donc le type de nage que pouvait faire ce marin et bien il faut bien se rendre compte que la plupart des mammifères herbivores semi-aquaistiques actuels parce qu'évidemment on n'est pas dans le cas d'un animal qui chassait en fait on va parler du mode de vie du régime alimentaire juste après et bien ce sont des rongeurs qui nagent à la surface qui en fait sont semi-aquatiques et donc on va dire ils ont des adaptations ils ont parfois des pattes un peu palmées mais jamais dans les proportions qu'on observe chez les tannins chez Tarasopnus il y a quand même deux exceptions notables c'est l'hippopotame et les siréniens qui sont deux des animaux à peu près de la même gamme de taille et qui partagent aussi une ossature assez lourde des hippopotames ont des eaux assez lourds mais c'est surtout comme je vous l'ai dit maintenant plusieurs fois les siréniens qui sont un exemple vraiment typique d'une augmentation de masse osseuse et donc c'est des animaux qui vivent principalement sur le fond évidemment pour les hippopotames c'est jamais très profond donc c'est un milieu semi-aquotique mais pour les siréniens c'est pareil c'est pas des gros plongeurs comme Phoc ou autres ou certains ils vivent à relativement sable profondeur et passent leur temps pas tout leur temps mais une partie du temps à brouter la végétation bon et c'est grâce à leur flottabilité neutre qu'ils ont un mode de vie assez efficace dans cette direction là mais oui on a parlé de que c'était un animal herbivore en fait j'aurais dû le dire ça va presque de soi parce que tous les paréso-terrestres sont interprétés comme des herbivores et quand on regarde le crâne et la denture de Tassopnus on pense aussi que c'est un animal herbivore j'ai dit au début qu'on parlait d'une spécialisation à un broutage spécifique on va voir à quel broutage mais oui donc c'était un animal on imaginait un herbivore mais donc on a quand même des choses qui sont un peu spéciales et qui nous suggèrent l'anatomie du scolette post-crânien qu'il y avait différents éléments qui sont compatibles avec un fouissage donc une désadaptation à ce genre de mode de vie en fait c'est quelque chose d'achat classique c'est une art pour penser aux tattoos ce sont aussi des très bons fouisseurs et ici en fait c'est loin de Tassopnus c'est loin de perdre ces adaptations au fouissage et parfois même ils sont décuplés avec par exemple le raccourcissement de ces métacas donc on a différents éléments qui nous suggèrent que c'était un animal qui faisait du fouissage de manière sub-aquatique ça ça nous paraît peut-être un peu étrange mais il faut se rappeler que les siréniens c'est ce qu'ils font aussi alors avec ce qu'on appelle leur appareil orofacial donc c'est quelque chose probablement différent de ce qu'il y avait chez Tassopnus même si on a vu la modification du crâne était probablement associé à des changements aussi de tout ce qui était de la musculature des lèvres probablement qu'il y avait des lèvres assez dépopées mais il y a une autre exception et c'est l'ornithorin qui lui est capable de faire ce fouissage sub-aquatique et il vient aussi d'un groupe avec les équidnés qui sont assez bons fouisseurs et qui s'est fait ôter aussi de manière indépendante au mieux semi-aquatique donc peut-être qu'il y a un petit côté ornithorin qui a arrêté à Tassopnus pour comprendre son mode de vie pas si facile à interpréter mais bon il a fallu bien l'interpréter et voilà entre guillemets la conclusion donc un animal qui vit sur le fond de l'eau qui utilise sa queue assez puissante pour se stabiliser au fond de l'eau et évidemment son ossature lourde principalement pour se faire et donc utiliser son membre antérieur qui est puissant avec toujours ses grosses rives pour déraciner en l'occurrence on a pensé que ce qui était le plus logique ou le plus probable c'était pour déraciner ses herbes marines c'est un chosperme marine qui donc forme des herbiers marins qu'on a toujours à l'heure actuelle maintenant on peut un petit peu conclure avec l'extinction de Tassopnus et ça a à voir avec ces herbiers marins il faut savoir qu'à l'heure actuelle il y en a très très peu qui survivent sur la côte hérubienne et chilienne en fait on parle de population relique et ce qui a été mis comme hypothèse bien avant complètement de manière indépendante à Tassopnus c'est qu'avec la fermeture de l'isme de Panama relativement récemment la fermeture on va dire complète il y a quelques millions d'années on va avoir un chambrement complet de la circulation océanique qui a fait que ces rhizomes excusez-moi ces herbiers marins ont été complètement chamboulés dans la région et donc on avait un animal qui était extrêmement spécialisé à cette consommation en tout cas spécialisé à un mode de vie vraiment spécifique ça c'est clair et que voilà en général quand il y a un gros changement évidemment on voit l'actuel changement climatique quand on a des animaux qui sont très très spécialisés à un mode de vie et malheureusement c'est en général ces animaux-là qui vont partir le plus vite voilà maintenant il me reste encore quelques minutes alors vous avez été sages donc je vais vous parler de cette nouvelle découverte qui vous a un rapport aussi avec Tassocnus donc on retourne sur le terrain pour vous donner un peu de contexte on est dans la formation Paracas un peu plus ancien de ce que je vous ai parlé jusqu'à présent environ 49 années pour faire simple et on voit un trou béant là-bas il n'y a pas d'échelle ça pourrait faire un centimètre mais croyez-moi c'est un gros trou dans la colline qui a été fait entièrement à la main ça a été un travail énorme en fait un travail qui s'est déroulé sur littéralement une dizaine d'années qui a été fait sans relâche par principalement les équipes péruviennes qui ont fait vraiment un travail incroyable de ramener donc des très très gros os ici vous avez un exemple d'une vertèvre c'est seulement une vertèvre ça ici vous en avez deux qui ont été trouvées côte à côte donc on parle vraiment d'un animal beaucoup plus gros que Tazoclis ici et en fait c'est au total 13 vertèbres 4 côtes et un bassin qui ont été trouvées donc on est encore une fois en face d'un basilosaure donc la même étape cette eau dans l'évolution des cétacés dont je vous ai parlé tout au début un miracle on a trouvé ce bassin qui est un os relativement petit par rapport au reste du squelette qui confirme bien que c'est un basilosaure parce que le reste du squelette est absolument méconnaissable on a des vertèbres qui ont l'air tout boursouflés comme ça en fait c'est l'augmentation de masse osseuse qui est manifestée ici par ce qu'on appelle la pachyostose et donc on est vraiment dans un cas vraiment extrême d'augmentation de masse osseuse de la même manière que Tazoclis mais encore plus extrême donc on pensait qu'on avait atteint un summum avec un animal qui augmentait la masse de son squelette jusqu'à son crâne et bien en fait ici on est dans des proportions encore jamais égalées donc évidemment on a voulu le quantifier on était scientifique on a essayé de le quantifier on a fait des laisses tant bien que mal ça n'a pas été simple pour mesurer la compacité osseuse exactement comme on l'a fait chez Tazoclis vous voyez ici le résultat donc en fait c'est trop grand pour faire toute une lame donc on a juste une demi-côte et si vous voyez zéro compacité ici on voit juste des surfaces de fracture mais c'est parce qu'il n'y en a quasiment pas c'est un os qui était globalement rempli d'os de tissu osseux donc c'était vraiment la côte durant la vie de l'animal elle devait faire probablement je ne sais plus on a pu estimer la côte mais peut-être quelque chose comme une vingtaine ou une trentaine de kilos les vertèbres elles sont absolument c'est impossible de faire une lame dans une vertèbre elles sont beaucoup trop massives ou trop grosses donc ce qu'on a fait c'est une carotte comme on le fait aussi chez les gros os longs de sauropodes de très gros dinosaures pour faire ce même genre d'études et pareil la carotte elle est revenue complètement remplie d'os donc ces vertèbres probablement durant la vie de l'animal elle devait peser environ 150 kg pour une vertèbre donc ici on a mesuré le volume de la vertèbre grâce à un scanner surfacique et tout ça pour essayer d'estimer la masse donc avec une idée de la structure interne une idée du volume total du squelette on a estimé que donc cet animal avait un squelette à peu près deux fois plus massif en termes de masse que celui d'une baleine bleue de 25 mètres donc là on a un animal on a qu'une partie du squelette comme je l'ai dit tout à l'heure donc tout le reste est vraiment reconstruit par rapport au reste avec des spécimens plus complets comme celui de Cynthia Cetus que je vous ai présenté tout à l'heure donc on est clairement dans le cadre de l'animal avec la masse de squelette la plus élevée de tout vertébré marin qui soit tous les temps et donc voilà la conclusion la reconstitution de cet animal qui a l'air très bizarre on a eu beaucoup de réactions surtout sur la petitesse de sa tête mais ça c'est quelque chose de typique chez les basilosaures d'avoir une toute petite tête ça c'est quelque chose qui maintient longtemps dans la révolution la petite tête évidemment vous le devinez bien inspiré par les siréniens c'est assez la montagne du gong parce qu'on a cette augmentation de masse osseuse qui est phénoménale et en fait on s'est rendu compte après on a été trop rudent avec cette reconstitution il faudrait encore plus de tissus mou pour que la flottabilité soit neutre évidemment c'est une peinture donc c'est pas vraiment quantifié mais globalement on pense que la bête devait être encore plus bizarre que ce que vous avez devant les tuyaux et donc une fois qu'on a la masse du squelette ici c'est un graphique masse du squelette contre la masse de la masse totale on peut avec le même rapport chez des animaux actuels c'est une estimation de la masse totale et donc il y a une grande barre d'erreur parce qu'il y a beaucoup d'inconnus dans ces estimations mais on est probablement au moins aussi lourd si pas plus lourd qu'une baleine bleue et comme vous le savez la baleine bleue c'est l'animal qu'on pensait être le plus lourd de tous les temps donc on a potentiellement quelque chose qui vient changer ça en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on avait jusqu'à présent pas du tout de basilosaures qui atteignaient ce genre de gamme de taille et que là c'est le cas donc on a complètement changé notre perception de l'évolution du gigantisme de l'acquisition de ce genre de taille au sein des cétacés est arrivé en fait très très tôt dans leur évolution avec cela je voulais simplement vous remercier pour votre attention encore une fois remercier heureusement toute l'équipe de Scenopolis qui m'a permis de venir ici ainsi que tous les collaborateurs sans lesquels je n'aurais pas pu faire toutes ces études merci beaucoup merci beaucoup c'était super intéressant donc on est arrivé au moment des questions des échanges donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me faire signe et à ce moment là je pourrais transmettre pour l'information je vous laisse réfléchir quelques secours ah je vois il y a une question voilà je poserai ma question après du coup bonjour merci d'abord pour votre présentation c'était intéressant je voulais vous poser des questions concernant le bassin de Pesco il est assez connu comme bassin je vous dirais ça va faire très longtemps qu'il est exploité pour retrouver des fossiles c'est une bonne question je n'ai pas plus tout parlé de l'historique il y a un intervenant qui est venu déjà à Océanopolis qui est entre guillemets mon père académique Christian de Muzon qui a commencé c'est lui qui n'a pas fait tout des études du bassin de Pesco mais qui a vraiment publié une grosse majorité des articles en tout cas pour ce qui est des mammifères fossiles je pense je pense que son premier article date de la fin des années 70 ou peut-être début des années 80 il y avait quelques papiers qui existaient avant évidemment ça ne sort jamais de nulle part mais je dirais que le gros de la recherche du bassin de Pesco ça date à peu près ce moment-là d'accord et j'aurais une dernière question toujours concernant le bassin il y a des raisons spécifiques pour lesquelles les fossiles sont particulièrement bien conservés à cet endroit-là par rapport à d'autres endroits je veux dire oui ça c'est une question d'ordre taphonomique et c'est vrai qu'il y a toute une équipe basée en Italie qui est vraiment concentrée sur l'étude de tous les paramètres qui sont associés à cette conservation exceptionnelle on pense que c'est en général associé à une sédimentation très fine à un enfouissement très rapide c'est ce genre de paramètres qui en général sont associés avec ce type de préservation exceptionnelle merci bonsoir merci 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 pour la présentation je reviens sur la question de la préservation exceptionnelle savoir du coup s'il y avait eu des cas de préservation exceptionnelle qui ont été observés sur le thalasoclinus et qu'est-ce que ça a pu apporter le cas le cas échéant très bonne question malheureusement pas tant que ça pour le thalasoclinus ça m'a toujours un peu frustré ce qu'il y a eu comme vraiment préservation de tissus qui ne devrait pas se fossiliser entre guillemets c'est les fanons de certains cétacés donc j'ai évoqué parfois c'est ce que les cartes ingénieux qui sont bien préservés on a un oiseau marin où on a encore des traces de la couleur qui est préservé c'est tout à fait exceptionnel mais malheureusement pour Thalasoclinus c'est juste les os secs et il y a des chercheurs qui ont essayé je vous ai parlé très brièvement de l'ADN ancien qu'on avait trouvé qu'on a réussi à extraire de paris sous-terrestre qui ont aidé à mieux comprendre leur relation de parenté parce que maintenant la technologie pour extraire de l'ADN évolue de manière quasi exponentielle et on arrive à maintenant vous avez peut-être entendu parler des anciens humains on a des génomes partiels d'anciens humains on peut remonter dans le temps de plus en plus loin mais c'est pas du tout le type de préservation donc ils ont essayé avec Thalasoclinus mais c'est pas du tout le type de préservation qui permet de retrouver cet ADN ancien donc a priori on n'a pas de chance oui j'ai une autre question j'aurais aimé savoir comment est-ce que vous faites pour trouver des squelettes dans le désert en fait il faut avoir l'oeil et se balader et prendre le temps pour être grand c'est quasiment un art dans cette partie du désert et il y a une personne qui excelle et qui a vraiment trouvé une grosse partie de tous les spécimens qu'on a pu étudier c'est un des co-auteurs de certaines de ses études qui s'appelle Mario Urbina qui a je pense vécu les dernières décennies en grande partie dans le désert et qui qui est globalement la personne qui peut repérer à 10 mètres quelque chose juste une forme un petit peu étrange un patron un peu différent dans la dune et qui va avoir l'oeil de trouver que la chose affleure et ce qu'il faut garder aussi à l'esprit c'est qu'en général si on tombe par exemple sur le spécimen là qu'on n'a pas collecté c'est un bon exemple là entre guillemets n'importe qui passe à côté et voit qu'il y a quelque chose mais si c'est si clair et s'il y a tellement qui affleure c'est qu'en général il a été abîmé par l'érosion qu'il a mis à l'affleurement que donc les meilleurs spécimens ceux qui préservent le plus du squelette sont ceux qui dépassent à peine c'est juste une petite vertèbre parfois qu'il arrive à repérer et en fait il y a tout le squelette qui est derrière donc en général c'est les spécimens les plus durs à repérer qui sont qui révèlent le plus de l'information sur le plus d'informations sur ces animaux quoi j'avais une dernière question qui m'était revenue là du coup elle vous concerne vous en fait concernant votre travail au conservatoire de Stuttgart qu'est-ce qui constitue le gros de votre travail de la journée répondre à des mails en fait en tant que conservateur on a la responsabilité d'une collection donc on doit à la fois la gérer donc s'il n'y a par exemple un nouveau spécimen qui arrive il faut le reconnaître et le rentrer dans la collection lui donner un spécimen un numéro d'inventaire mais on a aussi la responsabilité d'accueillir toute personne qui aimerait consulter ses collections en général c'est des chercheurs moi-même j'ai été dans les collections dans le monde entier dans pas mal de pays pour comparer mes observations à celles par exemple paresseux Amérique du Sud et bien un proche parent en Amérique du Nord donc j'ai été dans leur collection là-bas j'ai parlé aux conservateurs là-bas donc c'est aussi gérer les visiteurs qui doivent venir consulter les collections mais je suis également chercheur et on s'attend à ce que je continue mes activités de recherche c'est-à-dire continuer ce genre de travaux donc d'écrire des spécimens et de les comparer à d'autres spécimens de les payer de faire mes analyses de participer à des congrès ce genre de choses merci c'est la tournée des doubles questions merci c'est toi ok je continue la double question c'était sur le nombre de spécimens qui avaient été recoulés au moins plusieurs dizaines apparemment est-ce que du coup parmi ceux-ci il y avait des juvéniles ou des spécimens qui permettent d'attester de la croissance très peu très peu de juvéniles et c'est intéressant aussi d'un point de vue de la taphonomie parce que parfois dans un certain gisement on retrouve plus de juvéniles que d'adultes parfois ça a été interprété comme une nurserie ou un endroit où les jeunes se protégeaient là on en a très peu donc probablement que c'était pas là où les jeunes passaient leur temps mais par exemple pour l'espèce la plus récente t'asopnustia osensis donc on pense être la plus inféodée au milieu aquatique on a un individu qui est relativement petit et on pense que c'est une femelle et parce qu'on avait aussi un juvénile assez proche associé donc un juvénile quasiment à un embryon donc c'est peut-être une exception parce que souvent on trouve au moins des sub-adultes pas mal de juvéniles et là il n'y a pas tant que ça à part cette exception-là qui est intéressante Alors Dufo merci pour votre présentation moi ma question ça va être par rapport aux espèces actuelles de paresseux qui sont caractérisés par un métabolisme assez lent est-ce que avec les recherches que vous avez fait et puis les conclusions nées de l'étude du squelette vous êtes capable de savoir s'ils présentent ces mêmes caractéristiques au niveau du métabolisme Super question c'était quelque chose qu'on pensait aussi pouvoir regarder quand on a fait quelques lames minces parce que c'est de cette manière que par exemple on pense maintenant que les crocodiles qui ont aussi un métabolisme lent de manière secondaire et qu'en fait beaucoup de dinosaures et plus loin dans la phélogénie les archosaures avaient un métabolisme plus élevé type oiseau actuel c'est parce qu'on peut faire des mesures par exemple sur les les logettes ostéocitaires donc c'est là où se positionnent les petites cellules qui produisent l'os on peut faire du fait de leur densité du fait de leur forme on peut associer ça au taux métabolique basal et donc avoir une idée du métabolisme général de ces animaux on pensait pouvoir le faire aussi sauf qu'on a été assez surpris mais que ce soit pour le paresseux marin ou même pour les paresseux actuels l'histologie osseuse n'est pas tout à fait en accord avec leur métabolisme c'est à dire que en général quand on a des animaux à métabolisme lent on n'a pas trop de remaniement osseux vous savez nos os en fait ils se remanient toute notre vie et donc on a résorption d'os et puis redépôt d'un os secondaire et pour les organismes à métabolisme assez bas en général on n'observe pas trop d'os secondaire à l'état adulte et bien là l'os il n'est quasiment que secondaire donc c'est comme si on avait un animal qui était vraiment atom métabolique entre guillemets élevé normal pour un mammifère terrestre donc en fait pour le cas des paresseux la réponse c'est qu'il n'y a pas de réponse ça ne va pas être un bon proxy ça ne va pas être une bonne façon de le faire peut-être qu'on pourrait utiliser d'autres méthodes pour le faire mais c'est vrai que ça n'a pas encore été fait vous n'avez pas un petit avis quand même c'est sûr que si on continue dans le parallèle et le mode de vie un peu qui tend vers les siréniens les siréniens donc la montagne du gong surtout pour le la montagne qui est aussi plus parce que le du gong on a aussi à priori un métabolisme assez bas la consommation de un régime alimentaire assez pauvre et associé à ça un métabolisme assez bas c'est probable que ce soit le cas aussi mais il faudrait qu'on comprenne mieux quel était entre guillemets le métabolisme normal des paresseux terrestres les plus proches parents de ce qu'ils pour répondre à ça Merci Moi j'avais une question on a vu que dans les espèces qui restent de paresseux aujourd'hui sur Terre c'est essentiellement des espèces arboricoles que finalement toutes les espèces purement terrestres ont disparu on a une explication sur le paresseux aquatique est-ce qu'on a une hypothèse sur le fait que justement finalement les espèces arboricoles ont eu plus de réussite finalement à être encore présentes parmi nous et que les autres ont fini par disparaître Ouais c'est encore bien débattu mais jusqu'à présent si vous avez posé cette question il y a on va dire 5-10 ans on a dit c'est le changement climatique parce que évidemment il y a eu des changements climatiques dans le passé aussi pas aussi brutaux pas aussi phénoménaux que ce qu'on voit maintenant qui est du fait de notre activité mais il y en a eu dans le passé et on le sait par exemple on avait toute une faune de l'âge de glace qui est plus à l'heure actuelle en partie liée à ce changement climatique mais depuis maintenant c'est des nouvelles découvertes toutes récentes on trouve maintenant de plus en plus de preuves qu'il y a eu une interaction entre l'homme les paléos indiens d'Amérique du Sud et ses paraises sous-terrestres en fait il y a très peu c'est dur de trouver que ce soit des fossiles ou des artefacts archéologiques dans ces régions là parce que ça se conserve assez mal dans la jungle même si on trouve de plus en plus et on a même trouvé maintenant oui différents éléments qui suggèrent qu'il y a eu une interaction donc peut-être que nos paléos indiens auraient participé au déclin de cette mégaphone en les chassant même si c'est vrai qu'il n'y a pas autant de preuves que par exemple les mammouths on sait qu'on interagit avec eux en long et en large c'est quelque chose qui est maintenant plausible qu'on y a participé aussi est-ce qu'il y a deux dernières questions merci c'était super merci moi je me pose deux questions a priori c'est la spécialité ce soir la première question c'est est-ce qu'ils étaient a priori finalement on parle de semi-aquatique est-ce qu'on peut imaginer que s'ils ont un métabolisme plutôt lent s'ils sont plutôt herbivores on avait peut-être des preuves au début qu'ils se faisaient chasser est-ce qu'on peut imaginer des manières de se défendre de leurs prédateurs ou le côté semi-aquatique d'aller sur terre pour se protéger des marins et vice-versa je pense qu'il y a de ça il n'y a pas beaucoup de preuves d'interaction j'ai mentionné le fait quand je parlais de la faune et des requins qu'il y avait au moins une preuve d'interaction mais c'est même pas encore publié mais on a au moins un os de thalasocnus où on voit clairement les stris de la dent d'un requin on ne sait pas encore si c'est plutôt côté requin blanc ou plutôt mégalodon et puis quand on trouve ce genre d'indice c'est dur souvent de savoir si c'est de la prédation ou si c'est scavenging le mot en français me charnage voilà donc il y a très peu d'indices donc ça va être seulement peut-être un peu de paléopoésie je suis d'accord avec vous que c'est assez probable que ces animaux se réfugient sur terre on peut imaginer un peu comme des phoques ou autres pénipèdes actuels c'est assez probable le fait est qu'avec une ossature si lourde pour les espèces les plus récentes je pense que c'était pas un animal qui était super à l'aise sur terre en tout cas tout son poids porté sur ses eaux donc probablement qu'il ne devait pas non plus galoper trop sur terre ok oui merci et ma deuxième question c'est un peu vous en avez un peu parlé mais peut-être en ouverture du coup qu'est-ce qu'il reste à découvrir qu'est-ce qu'on fait maintenant on retourne sur le terrain et on continue à décrire de nouveau trouver de nouveaux spécimens et à les décrire pour ce qui est de terasopnus on a cette preuve d'interaction qu'il faudrait qu'on étudie je pense qu'on peut même réussir à mesurer exactement l'intervalle entre ces stris et pouvoir dire ok ce requin n'est pas celui-là le fait que des requins les pourchasser c'est assez probable ça ne va pas révolutionner la science de terasopnus mais ce serait intéressant de mieux le comprendre pour ce qui est de manière plus générale pour la formation Pisco ou même le bassin de Pisco à chaque fois qu'on y va on trouve de nouveaux spécimens et qui vont à chaque fois vraiment changer une ou une autre partie de notre compréhension de l'évolution de ce genre de milieu je peux vous utiliser quelques cétacés qui vont arriver dans les prochains mois ou années qui vont être vraiment très très intéressants des baleines avec quatre pattes des longues pattes parfois il faut être un peu patient et vous allez voir des nouvelles choses là-dessus merci beaucoup on sera là pour regarder garde ça pour une prochaine conférence on va pouvoir remercier chaleureusement Elis pour cette conférence pour rappel toutes les conférences de Sandopolis vous pouvez ensuite les retrouver sur la page Youtube de Sandopolis n'hésitez pas à aller consulter cette conférence ou les autres conférences qui sont proposées tout au long de l'année avant de clôturer cette première soirée du semestre je tenais juste à vous rappeler parce qu'il va y avoir une actualité de culture scientifique assez importante dans les semaines à venir déjà vous dire que le 27 septembre c'est un vendredi soir nous avons la nuit des chercheurs ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas n'hésitez pas à venir à Océanopolis cette année une édition un peu particulière parce que c'est une édition où il faut vous inscrire et vous prendre un billet qui est gratuit mais qui est sur le site internet d'Océanopolis donc les billets sont disponibles sur le site internet d'Océanopolis n'hésitez pas pour cette soirée qui vous permettra de rencontrer plein de chercheurs entre 19h et 22h à Océanopolis et plein de petites surprises qui vous attendent ensuite nous aurons aussi le village des sciences qui est organisé dans le cadre de la fête de la science et qui cette année sera au Quartz du 10 au 13 octobre et là aussi il y a toute une programmation qui va être proposée à savoir que cette année la thématique en plus est un océan de savoir donc voilà on colle en plein avec la thématique et donc le village de Brest cette année aura l'honneur aussi d'être le village national sur cette thématique donc de l'océan donc voilà et dans le cadre de cette fête de la science on aura deux conférences une conférence donc un océan de savoir pour mieux comprendre les enjeux sur l'océan avec un panel d'invités le 4 octobre un vendredi et le mardi 8 octobre une conférence donc de Paul Treger qui cherche à mon émérite et qui va nous parler donc de Jules Verne planète océan donc à la croisée entre les sciences océaniques et donc toute l'imaginaire qu'il y a autour donc des romans de Jules Verne donc voilà il y a de quoi s'occuper dans les semaines à venir encore une fois merci à vous toutes et à vous tous pour votre participation d'être venu ce soir et vous retrouverez donc l'ensemble de la programmation de ce semestre dans ce petit fascicule n'hésitez pas à vous s'en servir voilà bonne soirée et à très bientôt au revoir et à très bientôt